C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, bienvenue sur Gabon 24. Depuis ce 21 novembre, la sphère médiatique du Gabon s'est enrichie d'un nouveau-né, le groupe de presse entièrement dédié au sport, le Gabon sportif, avec en bonne place la jante féminine. Pourquoi cette sortie maintenant et pas avant ? Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement ? Voilà autant de questions que je vais de ce pas poser à mon invité, Raïssa Lormedza. Bienvenue chez vous à Gabon 24. Merci beaucoup Mireille, c'est toujours un plaisir. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors ce n'est qu'un rappel pour ceux qui vous connaissent déjà, mais pour ceux qui découvrent Raïssa Lormedza, elle est la présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, UFRESGA. Que peut-on savoir très succinctement sur l'UFRESGA ? L'Union des femmes reporters sportives du Gabon a été créée en 2011 au Gabon, mais derrière ça, il n'y a que les femmes, les reporters sportifs pionnières de cette structure étaient déjà depuis 2006 membres de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. L'Union des femmes reporters sportives d'Afrique est une émanation des travaux de 2006 au Niger. Donc les femmes reporters sportives africaines se sont regroupées et ont décidé de former cette structure. Ensuite, nous, après un stage au Kenya en 2011, stage organisé par la FIFA, l'AFP et l'UFRESGA, nous avons trouvé jugé utile de porter sur les fonds baptismaux l'UFRESGA. Ce que nous avons fait, donc on existe depuis 2011. On a débuté avec cinq membres. Aujourd'hui, on est quand même près de 40 membres repartis entre l'Est-Uyère, Libreville, Logué-Maritime, à Port-Gentil. Nous sommes également à Mouila, nous sommes à Chibanga. Et plus récemment, depuis deux mois, nous sommes aussi présentes à Makoku. Nous avons une des nôtres qui évolue du côté de Joanne-Exbourg. Voici un peu l'UFRESGA. Voilà. Alors, très implanté, on va dire, dans toutes les grandes villes, les capitales provinciales du Gabon. Et depuis le 21 novembre, je l'ai dit en commençant à Libreville, votre association a franchi un pas de plus en créant un groupe de presse, le Gabon sportif. Avant d'en parler plus amplement, Raïssa, je suis bon, le compte rendu de cette sortie avec Sibylle Mengé. L'Infosport est un sport au cœur des neuf provinces. Tout un slogan qui résume fort bien l'ambition du groupe de presse Le Gabon sportif, présenté officiellement ce lundi par l'Union des femmes reportères sportives du Gabon, dont les supports de communication sont divers. Groupe de presse qui va comprendre un site d'information en ligne, une web radio, une chaîne de télévision TNIP TV, une agence de presse en ligne, une agence de presse physique, mais également être présent sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Viber, WhatsApp. Le Gabon sportif entre donc de plein pied dans la cour des grands avec une équipe de femmes dynamiques dans un domaine longtemps resté la chasse gardée des hommes au Gabon. Une fierté pour le ministère des Sports. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans son ambition de rendre visible et accessible tous les sports sur toute l'étendue du territoire national, sans discrimination de genre, afin de favoriser l'émulation et la détection de nouveaux talents, accueille-t-il les bras grands ouverts le Gabon sportif ? Parmi les grands challenges du groupe de presse Le Gabon sportif, la couverture du Marathon de Libreville et de la Cannes 2017, sans oublier que l'UFRESGA envisage aussi des formations pour des journalistes sportifs du pays. Et nous sommes de retour sur ce plateau de Gabon 24 en compagnie de la présidente de l'Union des femmes, reporter sportif du Gabon, Raïssa Lorméza. En suivant le reportage, il nous donne l'impression que seules les femmes sont les bienvenues. Je me trompe. C'est l'impression, mais en réalité, le Gabon sportif est porté par l'UFRESGA. L'UFRESGA, ce sont effectivement juste les femmes. Mais avec le Gabon sportif, nous avons ouvert. Nous avons ouvert parce que nous ne voulons pas faire dans le féminisme, on va dire. On ne veut pas que les hommes en face, nous l'avons toujours dit, nous ne veut pas que les hommes en face nous voient comme des adversaires. Nous voulons faire dans le cas. Est-ce que les hommes nous voient comme des adversaires ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, au départ, ils nous voyaient comme des adversaires, mais aujourd'hui, ils ont compris. Que nous ne venons pas comme des adversaires, mais comme des éléments complémentaires. Nous venons avec notre regard et notre vision de femme parce qu'il y a toujours quelque chose à traiter autrement, à dire autrement. Donc, le Gabon sportif s'ouvre. Nous sommes, certes, nous avons l'ambition de donner l'information du sport au cœur des neuf provinces, mais nous avons aussi surtout l'ambition de partager notre passion, d'inculquer des valeurs à des jeunes qui croient en ce métier, qui adorent ce métier passionnant qu'est le journalisme sportif. Et là, donc, dans le Gabon sportif, vous retrouverez des jeunes filles et des jeunes garçons que les femmes reporters sportives coachent. Et cette branche aura pour tuteur principal Pablo Moussoudingoma, qui est le président de l'Association nationale de la presse sportive. Et qui était présent à ce lancement. Oui, qui nous a fait l'honneur d'être présent à ce lancement et qui a, dès qu'on lui a expliqué le projet, validé tout de suite. Donc, le Gabon sportif, ce ne sera pas que des femmes, il y aura également des hommes, mais l'UFresga reste la chasse gardée de la jambe féminine. Alors, cinq ans déjà que l'UFresga existe, comment s'est dessinée la mise en place du groupe Le Gabon sportif ? C'est un heureux hasard. Je pense qu'à chaque nouvelle année, nous essayons de franchir un cap. Donc, dès mon retour des États-Unis en juin dernier, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'un coach de personnalité, une dame qui, intéressée par mes échanges avec des consoeurs, m'a dit qu'il fallait que l'on franchisse un pas. Il fallait faire mieux qu'une page Facebook, simplement, qui relate nos activités. Elle m'a proposé ce groupe sportif que je n'aurais pas pu, à la vérité, porter toute seule. Elle m'a proposé ça. Elle m'a donné toutes les raisons techniques. Elle m'a fait connaître les tenants et les aboutissants. Nous travaillons sur ce projet depuis six mois. Et lorsqu'on a senti que c'était OK, lorsqu'on a mobilisé ces jeunes à le faire, lorsqu'on a pensé que le moment était arrivé, nous avons décidé de lancer le groupe Le Gabon sportif. Alors, tout n'est pas de se sentir prêt. Vous me voyez venir. On est prêt pour lancer le site. Est-ce que tout est fin prêt pour que ce sujet, que ce ne soit pas simplement peut-être un feu de paille ? Un feu de paille. Alors, je vais reprendre l'expression de M. Alex Léoubi, hier, qui disait que les gens ne vendaient pas cher la peau de l'Ufresga lorsque nous avons vu le jour. Pourtant, cinq ans plus tard, nous lançons le Gabon sportif. Je refuse de dire oui et non à cette question de feu de paille. J'ai envie de dire que le temps jugera et parlera pour nous. Mais le Gabon sportif, c'est un bébé. Une femme, c'est ce que c'est que la maternité. C'est le temps de la gestation, l'accouchement. Ensuite, quand on décide de mettre un enfant au monde, ce n'est pas pour le voir mourir tout de suite. Le Gabon sportif, c'est le bébé de l'Ufresga. Et nous sommes des femmes. Nous comptons le porter assez haut. Nous sommes prêtes pour tous les challenges qu'il faudra relever pour que ce concept tienne réellement. Parce que derrière ça, il y a des gens qui croient en nous. Derrière ça, il y a des personnes qui pensent aujourd'hui de nouveau qu'on peut rêver et que ce n'est pas impossible. Nous portons un rêve, nous donnons un espoir. Le Gabon sportif, ce ne sera pas un feu de panier. Alors, tout y est, ou presque. J'ai noté sites d'information, web radio, chaînes de télévision, et j'en passe, qui sont déjà opérationnels. Ou ce sont des projets à court, moyen, voire long terme ? Ce sont des projets à court, moyen et long terme. Tout va se faire progressivement. Lorsque vous voulez réussir un challenge pareil, en réalité, vous y allez progressivement parce que vous prenez le temps de bien peaufiner, de bien ficeler l'affaire. Donc, le site d'information en ligne, il existe déjà. Toutes les... Tout ce qui est prévu, tout ce qui est prévu a déjà été pris en compte pour réellement exister. Maintenant, on va sortir au fur et à mesure. Là, pour l'heure, c'est le site en ligne qui va être visible. Mais derrière ça, bon, la page WhatsApp, nous-mêmes, on s'en sert déjà au sein du groupe. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir à l'extérieur. La page Facebook existe, la page Twitter, etc. Tout cela existe. Derrière ça, il faut que nous aussi, nous formions, donc, ces jeunes, nous formions toutes ces personnes qui vont travailler à faire en sorte que cela puisse avoir du contenu. Alors, il est souvent fait le reproche, Raïssa, ça, je ne vous apprends rien, à ce type de parution de faire la part belle au football. Allez-vous déroger à cette règle? Certainement. Parce qu'en réalité, le football est certainement le sport roi au Gabon. Mais le football n'est pas, par exemple, le sport roi dans tous les pays. Quand vous prenez l'Angola, ce n'est pas le football qui est le sport roi. C'est le handball, c'est le basketball. Ensuite, on va parler de football. Nous, à l'Union des femmes reportères sportives du Gabon, je pense que nous avons donné le ton lorsque nous avons même commencé à faire des magazines sportifs. Vous verrez que dans nos magazines sportifs qui ont plusieurs fois été diffusés et sont plusieurs fois diffusés sur Gabon de télévision, par exemple, on s'intéresse aux acteurs des différentes disciplines. Parce que, pour nous, nous pensons qu'il y a des étoiles partout. Et les sports, les différents sports peuvent briller. et ils nous arrivent de le voir de plus en plus depuis quelques années. On voit bien, on a des Géraldine Roberts, des Anthony Obama, des Rudine Zangmi Lama, des Taylor Mabika. On a ces sportifs qui sortent, ils ne font pas, ce n'est pas que du football. On a Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une valeur sûre, mais les autres ne font pas de football. Donc, le but pour nous, c'est donner à chacun sa part, c'est offrir à chacun une tribune. Et on ne veut pas rester seulement couatrés sur Libreville et l'Est-Huillère. les hommes le font assez bien. On veut aussi s'intéresser, nous, à l'intérieur du pays parce qu'il y a là-bas aussi des valeurs sûres que l'on peut mettre en avant. L'intérieur du pays aussi organise des activités sportives. Nous voulons mettre tout ça au devant de la scène. Raïssa Lorméza, merci d'être passée. C'est toujours plaisant de vous recevoir à Gabon 24 et ça, vous le savez, bon vent dans vos nouvelles attributions. Je rappelle en terminant que vous êtes la présidente de l'Union des femmes reportères sportives du Gabon. Ufresga, retenez que Ufresga a vu le jour il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, c'est le Gabon sportif qu'on nous propose et nous avons surveillé toutes ces activités de très près. Voilà tout le temps qui nous est imparti pour ce complément d'informations sur le lancement officiel ce 21 novembre à Libreville du groupe de presse entièrement dédié au sport Le Gabon sportif. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir.